Musique Aujourd'hui, vous vous trouvez à vos nouvelles de la fin de son rire. Je m'appelle Rémi et... Je suis quatre et vous aimez la super star. Aujourd'hui, nous avons eu une triste nouvelle. Il y a eu un braquage à Springfield, aux Etats-Unis, et nous avons retrouvé deux bras de personnes mortes. Également, des armes à feu qui sont rechargées. Nous allons passer avec Julie qui nous a parlé de la nouvelle. Ici, à Springfield, aux Etats-Unis, une bande vient de se faire dévalider. Les voleurs ont tout pris. Donc, oh mon Dieu, ils sont là! Là, la police ne devrait pas tarder. Restez dans le cadre, remettez-vous en plein milieu du cadre. Mettez-vous dans le plein milieu du cadre. Et là, faites comme... Ah! Ah! La police! Et on se sauve à droite, on se sauve de l'autre côté! De l'autre côté! Vers la gauche, de l'autre côté! Oui, de l'autre côté! On se sauve de l'autre côté! Ici Julie, aux nouvelles de la fin de soirée. C'est incroyable! Fête nationale du Mexique. Justine va nous en parler. Bonjour, ici Karine. On est ici présents au Mexique. Je vous remercie. En ce moment. En ce moment. Et on va vous parler de notre reporteur, Jean-Guy Paul. Bonsoir, ici Jean-Guy Paul. Votre reporteur d'action privée. Ici, on est en Irak, où il y a une guerre civile. C'est le chaos total. Tout explose. Les gens meurent. Il y a un gars qui vient de se faire péter par une mine. Donc, je veux vous dire qu'ici, c'est le chaos. Ce n'est pas le bon endroit pour faire vos vacances. Ça fait que ça va être tout pour aujourd'hui. Je vais aller mettre mon petit grain de sel dans cette guerre. Retour à l'antenne! Bonne histoire. En 4e? Ah oui. Nous allons passer tout de suite avec Martin, en Australie, qui a eu une tornade. Nous sommes en Australie, à Sydney, puis il y a une tornade, puis à G10, puis... Ah, il y a vraiment beaucoup de bain. Ah! On a malheureux, ils m'aiment de se cacher. Oui, de se cacher dans leur maison, parce qu'il y a vraiment beaucoup de bain, mais... C'est ça. Oh, c'est vrai! Ce tournage... Oui, Catherine, c'était vraiment super. Maintenant, place à Kitty D. Aux Etats-Unis. Alors, bonjour, ici, qui vit au Texas? Il y a une invention d'hombrie. C'est vraiment dangereux, restez à la maison. Il y a d'autres nouvelles qui vont le suivre. Mais moi, je m'envoie! Incroyable, n'est-ce pas, Catherine? C'est dégueulasse! On passe à... Mélanie. Mélanie. Bonjour, ici, Mélanie à Juliette. Il y a eu un vol d'enfant, et voici un petit secouru. Le voleur ressemblait à quoi? Il y avait une grosse blanche, puis un chapeau rouge, puis... Ce serait-tu le père d'aile? Non. Et puis, un gros manteau. Il faisait-tu ho-ho-ho? Il faisait ho-ho-ho. Oui. T'es-tu traumatisé? Demande-tu si t'es-tu? T'es-tu traumatisée? Non. Alors, c'était Mélanie pour une belle prochaine soirée. C'était Mélanie pour une nouvelle, et on ne croit pas que c'est le père Noël. Bye! Je ne penserais pas que le père Noël aurait fait ça. C'est dégueulasse. Pensons à Mélanie. Euh... Sophie. Alors, bonjour. Ici, Sophie, à Manhattan. Il vient d'avoir un gros accident de voiture. Et là, il est comme... Là, les personnes sont encore en train de se chicaner. Ils ne comprennent plus rien. C'est vraiment un très gros accident de voiture. Puis... Alors, ici, Sophie, à Manhattan, pour les vêtres de soir. Oh, Bernard, Bernard. Bonjour, c'est Bernard. On est à Chicago pour une extra... Deux, un... Une évasion extraterrestre. Et on va vous laisser l'extra-terre. Alors, c'était Bernard pour les nouvelles de Frédéric. L'extra-terre de Mervin se fait emporter dans les arbres des ballons d'Aliol. Matteo va nous en parler plus. Alors, on est au Festival des Mongolfières. Il y a une petite fille sur Saint-Échern de Richelieu. Une petite fille a acheté vraiment beaucoup de ballons et elle s'est emballée. Et les ballons étaient gonflés d'Aliol. Au vrai, là. Ok. Oh non, je vais attendre. Ok. On a la faite. Sous-titrage ST' 501